Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cette revue est fait pour toi, les amis de RG, numéro 75, printemps 2023. Tentem a été pour moi une occasion de m'exprimer, de projeter hors de moi-même le désir d'aventure et de violence, de vaillance et de débrouillardise qu'il y a en moi. « Désir aussi d'exprimer ma vision du monde moderne, tant de laideurs, de compromissions, les marchands de canons, les grands trusts sacrifiants sans remords la vie des hommes. Aux prises avec eux, un héros sans peur et sans reproche, droit et pur, et il n'est pas dupe, et de plus il triomphe. » Lorsque RG écrit ces mots en été 1948, il est en vacances avec son épouse au bord du lac Léman. C'est avec ces mots que Philippe Godin, rédacteur en chef, démarre son éditorial du 75e numéro de la revue Les Amis de RG. C'est un numéro anniversaire parce qu'il y a 40 ans que le dessinateur nous a quittés. 40 ans que nous sommes sans lui. Sans lui ? Non. Cette revue, entre autres, prouve qu'il est toujours parmi nous. C'est parti pour un survol du sommaire. En couverture, Tintin tente d'échapper aux explosions de champignons sur l'île de l'étoile mystérieuse, en étant poursuivie par un papillon géant. Cette illustration est extraite d'un puzzle édité en 1943 par les cartonnages du Breck. Saviez-vous que les Cils d'Ave parlaient le bruxellois ? C'est ce que nous montre Jean-Jacques Deguenaint en analysant le sceptre d'autocar. Baudouin Vandenbranden, secrétaire et ami de RG, et son note sur l'ORTF dans l'Invité du Dimanche, émission présentée par Pierre Tchernia. Un article traite des traductions des noms propres dans l'œuvre. Philippe Godin cherche les sources d'inspiration des cigares du Pharaon. Il y est question d'Atlantide et de cinéma. On va parler ensuite de Spirou, tiens donc, et en particulier du Groume vert de gris de Yannet Schwartz, qui fourmille de clins d'œil à Tintin. Benoît Courrèche s'intéresse au lieutenant Delcourt, personnage secondaire du Crabopéance d'or. Pierre Frénaud des Ruelles analyse des cases finales de certaines planches. Le dossier central, signé Philippe Godin et Jacinthe Guillaume, est consacré aux deux étapes indiennes de Tintin. Émile Sabor, tiens, ce ne serait pas un pseudo, il ferait mieux, on n'est pas loin. Émile Sabor donc, a découvert un antique roman du 19e siècle, Le roi des pétroleurs, qui a pu inspirer RG pour Haddock, puis a comparé l'évolution des téléviseurs dans une planche de Tintin entre son projet et sa publication. Les 40 ans de la disparition d'Hergé sont l'occasion de revenir avec Milou sur sa sépulture. Deux articles sont ensuite consacrés à Haddock, l'un dans la fusée lunaire, l'autre dans le neige de l'Himalaya, avec une cocasse histoire de whisky et de cognac. La troisième partie de Tintin à l'image de son siècle traite de la période allant de 68 à 86, du vol 714 à l'Alpharte. Viennent ensuite une interview du cinéaste et tentinophile Patrice Lecomte, puis une présentation des savons de toilette aux fleurs de Provence. N'oublions pas, comme tous les semestres, Quique et Flupque, pendant ce temps-là à Bruxelles, ni les rubriques habituelles, C'est une bonne question qui mérite une réponse, La dépêche, recensant des informations qui frappent, ou encore Les 7 scoops de Walter Risotto, planche de photos prises de par le monde en lien avec Tintin. Terminons en revenant à l'édito de Philippe Godin, et plus particulièrement à sa conclusion. L'exégète démontre que, loin d'être un refuge pour se cacher des difficultés du monde, l'univers hergéen permet de cultiver l'espoir d'un monde plus respectueux et tolérant, grâce aux valeurs qu'il dégage. Cette revue est celle des Amis de Hergé. Pour adhérer à cette association, il suffit de se rendre sur le site lesamidhergé.com. Et, comme le prouve cette revue depuis déjà 75 numéros, quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Les Amis de Hergé, numéro 75, printemps 2023, à la revue de l'association Les Amis de Hergé, viennent paraître. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada